Donc, voilà, on est aujourd'hui pour parler de rénovation écologique. Sur la rénovation écologique, on a souvent la perception que la réno, c'est quelque chose qui va être bien, mais ce n'est pas nécessaire. Concrètement, lorsqu'on regarde les statistiques, on s'aperçoit que sur l'île de Montréal seulement, la quantité de rénovation est assez phénoménale. En 2011, par exemple, on parle de plus de 300 000 maisons qui ont été rénovées. Mais 300 000 maisons, imaginez l'impact environnemental au niveau de la déconstruction, au niveau des matériaux. Donc, lorsqu'on parle même de rénovation, on s'aperçoit que c'est le petit frère un peu méconnu, mais qui a plus d'impact financier, de chiffre d'affaires que la construction neuve. Alors, c'est un peu méconnu à ce niveau-là. Donc, quelques statistiques et on parle de coûts moyens, d'à peu près 12 000 $ pour faire des rénovations sur l'île de Montréal. Donc, imaginez l'impact financier. Un des paramètres que j'aime bien commencer pour dresser la table, c'est, avant de parler de rénovation écologique, c'est quoi le contexte? Est-ce qu'un entrepreneur doit avoir la RBQ, la CCQ, c'est quoi les certifications, comment ça fonctionne? Ça fait qu'on va prendre quelques minutes pour bien démystifier ça. La première, première étape, régie du bâtiment du Québec, la RBQ. Bien, ça, c'est la licence. Toute personne ou compagnie que vous allez engager doit détenir une licence de la RBQ valide pour le type d'intervention souhaitée. Bonjour, Maryse. Au niveau de la RBQ, ça inclut la rénovation. Alors, si vous vous engagez quelqu'un pour peinturer votre balcon extérieur contre rémunération, cette personne-là doit avoir une licence de la RBQ. Alors, c'est encore méconnu, souvent les gens perçoivent, non, je ne fais pas de construction, je ne fais que de la rénovation. Mais absolument, je vous confirme que la licence RBQ est requise. D'ailleurs, le gouvernement a même implanté des amendes qui sont très salées. Et si j'allais effectuer des travaux sans avoir la bonne licence, c'est des amendes salées qu'on pourrait avoir, tout comme si j'engage des sous-traitants, des partenaires. Il existe une deuxième organisation au Québec qui s'appelle la CCQ. Et ça, ça devient vraiment nébuleux. Alors, la Commission de la construction du Québec dit que les gens qui vont aller faire les travaux doivent avoir une carte de compétence. C'est un peu le permis de conduire. Donc, la licence, c'est un peu comme la plaque sur le véhicule, la compagnie doit avoir une licence. Mais la personne qui va travailler avec son marteau, avec sa truelle, est-ce qu'elle doit détenir une carte de compétence CCQ, le fameux menuisier-charpentier niveau 3 ou menuisier-charpentier compagnon? La réponse est moins évidente. Vous allez souvent entendre, non, je ne fais pas de construction, je n'ai pas besoin de carte. Ce n'est pas vrai. Ce qui se produit, c'est qu'il y a des codes d'exception où la carte n'est pas requise. En gros, rénovation résidentielle pour le propriétaire occupant. Je la recommence, celle-là. Rénovation résidentielle pour le propriétaire occupant devient le code d'exception dont vous n'avez pas besoin que les employés qui travaillent avec le marteau, la truelle, aient leur carte de compétence. Je vous donne un exemple. On fait la salle de bain chez madame. Avez-vous une salle de bain chez vous? Oui. Est-ce que vous êtes propriétaire? Non. Donc, légalement, le contrat, je ne vais pas l'avoir avec madame, je vais l'avoir avec son propriétaire. Mais est-ce que c'est le propriétaire qui habite chez madame? Non. Ce n'est pas du propriétaire occupant. Alors, les menuisiers, oui, parce qu'on rénove sa salle de bain, les menuisiers que je vais envoyer chez madame qui est locataire devront détenir la carte CCQ. Et les employés avec CCQ, c'est des employés qui sont syndiqués, c'est des employés qui ont 13 % de vacances au lieu de 4 %. Ça va coûter beaucoup plus cher de l'heure pour l'entrepreneur pour respecter. Si on allait faire la salle de bain de son propriétaire, propriétaire occupant, rénovation résidentielle, là, ça devient le cas d'exception où je n'ai pas besoin d'avoir la carte de compétence CCQ. Sauf, l'électricien, toujours, tout ce qui va être chauffage à l'huile, chauffage électrique et le gaz, où là, vraiment, j'ai toujours, toujours besoin d'avoir une carte de certification CCQ. Le plombier, c'est comme une espèce de bibitte bizarre. Donc, ça me prend la licence, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir la carte de compétence lors de propriétaire occupant. Au niveau de la CCQ, ce qui est particulier, c'est que si vous êtes propriétaire d'un duplex à Montréal, par exemple, vous habitez le rez-de-chaussée, par exemple, Donc, la salle de bain, pas besoin de carte CCQ. Le locataire, oui. La peinture du logement, oui. Mais la brique dehors, la toiture, des travaux de fondation, est-ce qu'on a besoin d'une carte de compétence CCQ pour les employés qui vont travailler? La réponse est oui, parce que ce n'est plus que du propriétaire occupant, ça devient vraiment un propriétaire avec un revenu locatif. Oui. Également, si vous avez une maison unifamiliale, sur le côté, vous avez une petite annexe, je ne sais pas, un bureau de comptable, un bureau d'ostéopathe, de massothérapeute, bien, la maison, parce qu'il y a un commerce, devient assujettie à la CCQ. Et faites attention, parce que les amendes, encore là, vont être très salées. Et surtout, c'est que vous vous ramassez avec un projet qui est débuté, inspecteur arrive, le projet est gelé et ça devient vraiment assez cacophonique. Une petite question? La question est, s'il n'y a personne dans le logement, est-ce que oui ou non, c'est assujettie à la CCQ? La réponse revient. Est-ce que les travaux, que le logement soit habité le temps des travaux ou non, ce n'est pas important. Est-ce que le logement rénové est pour le propriétaire occupant qui s'en vient ou non? C'est ça qui est la définition. Donc, quand on fait des rénovations à Montréal et on fait tout le logement, tous les tâches, le propriétaire quitte, s'en va temporairement habiter ailleurs, ça demeure du exclu de la loi CCQ parce que c'est pour le propriétaire habitant physique. Oui. On pourra s'en reparler au besoin parce que ça, ça peut être assez technique. Également, vous avez entendu des accréditations comme l'APCHQ, l'ACQ. Il y a plusieurs organisations comme ça qui sont là pour vous assister. Dans le cas présent, ce n'est pas une obligation. C'est un avantage si vous engagez un entrepreneur qui est rénomètre, qui est membre de l'APCHQ, qui est membre de l'ACQ. Mais ce n'est pas une obligation, c'est un indice. Un peu comme CAA Habitation, ça va être des indices. Alors là, on arrive. Un éco-entrepreneur, c'est quoi? L'éco-entrepreneur, en fait, c'est une compagnie RBQ qui a décidé d'adhérer à des principes écologiques. Souvent, si vous voyez ce logo-là, ce n'est pas la personne qui a décidé, un peu comme sur une boîte de céréales, de mettre sans cholestérol ou sans gluten. C'est vraiment une homologation indépendante qui vient de l'organisme éco-habitation. Donc, éco-habitation a créé des étapes pour dire, si on veut bien faire une rénovation, si on veut la faire de manière écologique, quelles sont les 12 actions. Puis c'est ce qu'on va regarder justement, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, l'éco-entrepreneur, c'est l'entreprise et ses employés qui vont adhérer à ce mouvement-là. Des fois, vous allez voir plutôt ce qu'on appelle une maison qui a été accréditée écologique. On connaît le terme une maison LEED, L-E-E-D. De plus en plus, on va entendre les expressions comme les Passive House, qui est une norme qui vient d'Allemagne. On a une nouvelle ici qu'on entend de plus en plus qui est le Living Building Challenge, qui est une autre homologation, une autre accréditation. Ce n'est pas l'entrepreneur, c'est la bâtisse. Et justement, petit clin d'œil, derrière nous avons Maxime, architecte, qui va nous parler d'une conférence à 14 heures sur l'accréditation, Living Building Challenge. Il rougit un petit peu, Maxime. Bien oui! Donc, assez intéressant de voir comment le bâtiment, ce n'est pas que des deux par quatre. Il y a beaucoup plus au niveau du contexte, au niveau de l'environnement. Et Maxime va pouvoir nous en reparler davantage à 14 heures. Et dans le cas présent, même Écohabitation a créé une certification. Certification, rénovation, écohabitation. Et vous pourriez certifier que votre cuisine. Alors, lorsqu'on fait des travaux de rénovation, ce n'est pas toujours un strip complet, ce n'est pas toujours une intervention, bonjour, complète. Donc, vous pourriez avoir une certification salle de bain. Et l'exemple ici, c'est un projet que j'ai réalisé dans Rosemont-Petite-Patrie, il y a trois ans déjà. Et on a eu une accréditation argent, rénovation, certification, écohabitation pour une cuisine qui a été effectuée dans Rosemont-Petite-Patrie. Alors, vous voyez, c'est un petit clin d'œil pour faire en sorte que vous-même, comme propriétaire de votre maison, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez vous-même faire accréer, accréditer votre maison, qu'elle soit LEED, qu'elle soit Rénovation et Cohabitation. Et probablement que Living Building Challenge, la maison peut-être, même si on n'a pas pris un entrepreneur. Évidemment, vous allez avoir besoin de partenaires, mais c'est le bâtiment qui est accrédité avec des listes de vérification. On s'en prend. On s'entend là-dessus. La question du jour. Qu'est-ce qui est le plus écologique entre installer un plancher de bambou ou poser des panneaux d'isocyanurate? Déjà, ça ne fait pas trop, trop écologique. Qu'est-ce qui est plus écologique? Du bambou ou de l'isocyanurate? Qu'est-ce que tu dirais les panneaux? Ça a l'air d'une pognes. On dirait les panneaux. Les panneaux. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau, on dirait. En fait, ma question est la suivante. À quel endroit vous habitez? Habitez-vous en Thaïlande ou habitez-vous au Québec? En Thaïlande, mon besoin de bambou est assez facile, assez local, et mon besoin d'isolation de la maison est assez inexistant. Vous suivez mon raisonnement? À Montréal, des fois, il fait froid. C'est rare. Juste 11 mois par année. Et on a besoin d'isoler la maison. Et ça, ça devient important de comprendre la rénovation écologique et la construction écologique, que ce n'est pas limité aux produits. Ce n'est pas limité à ce que je mets dans la maison avec mon marteau, avec ma truelle. La rénovation écologique, c'est beaucoup plus que ça. Et l'exemple, si j'ai une pomme biologique et une pomme conventionnelle, c'est facile à voir. Non, non, elle vient de où, cette pomme-là? Puis la pomme, une fois que je l'ai mangée, il ne reste plus rien, à part les produits chimiques dans mon corps, là. Mais la maison, on ne veut pas qu'elle soit démolie, elle, à la fin, comme une pomme que je consomme. Malgré que des fois, certains de nos constructeurs de condos, c'est un peu ça, on la consomme en cinq ans, mais ça, c'est un autre dossier. Alors ça, ça va être important, lorsque vous regardez une construction écologique ou une rénovation écologique de voir plus large que le produit. Au Québec, il fait froid, il faut que je puisse isoler. Il faut que je puisse isoler avec des panneaux performants, durables. Et c'est ce qui fait que ça devient un compromis adéquat, acceptable, de travailler avec des panneaux avec la pétrochimie. Alors que le plancher de bambou, ce qui est un très bon produit, le fait qu'il a fait le tour de la planète, c'est gaz à effet de serre au niveau du transport, la qualité écologique du vernis qui a été appliqué sur le plancher de bambou, on peut se poser des questions. Et surtout, est-ce que j'aurais pu avoir des comparables locaux des produits québécois? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le produit, c'est une réponse parmi les douze, lorsqu'on est un éco-entrepreneur. À date, ça va bien? C'est bien? Un éco-entrepreneur accrédité va avoir douze actions, douze catégories d'intervention. C'est obligatoire. Donc, moi, comme éco-entrepreneur, mes employés, mes 25 employés, on doit s'assurer que. Et on a vraiment nos checklists, listes de vérification, pour améliorer les pratiques environnementales et le leadership. Le premier indice, évidemment, l'action numéro un, c'est de travailler avec des bons produits. J'en parle depuis tantôt. Donc, d'où vient le produit? Un éco-entrepreneur va préconiser 800 kilomètres et moins. Hé, si on fait une belle terrasse, faire une terrasse en cèdre, ça serait vraiment bien. Cèdre blanc, qui vient de la région ici, ou cèdre rouge, qui vient de Colombie-Britannique. On va tenter de préconiser le cèdre blanc. Les deux ont l'avantage de l'imputrécibilité. On peut-tu le répéter? Imputrécibilité. Imputrécibilité. Donc, dans les deux cas, le cèdre a l'avantage d'être une essence noble. C'est un bois qui ne va pas pourrir, qui n'est pas rempli de produits chimiques comme nos bois traités, même s'ils ont amélioré la recette. Mais, est-ce qu'on est capable de trouver un bois qui est local? La pruche également, qui vient beaucoup du Vermont, a le même avantage. La fendille, un petit peu plus, mais ça va être une belle application. C'est là que le bambou devient problématique. Oui, ça repousse très rapidement. Oui, ça régénère. C'est la distance. Essayons de trouver une alternative. À l'inverse, est-ce qu'on peut avoir un produit qui est fait avec du contenu recyclé? Toujours dans l'exemple d'une terrasse, vous avez déjà entendu les planches de plastique de terrasse, ce qu'on appelle du composite. Bien, composite, à l'intérieur, il y a du plastique recyclé, déchiqueté, broyé, recyclé, et de la fibre de bois. Et ça fait un produit qui est réellement, réellement très stable en termes de structure, qui ne va pas détériorer. Et ça, c'est important. Ça a duré de vie au plastique recyclé, composite. Donc, le produit, et évidemment, comme éco-entrepreneur, on va favoriser le réemploi. Je vais en reparler tout à l'heure. Un éco-entrepreneur va aller avec ce qu'on appelle dans le jargon des bonnes techniques de durabilité. Vous avez une sécheuse à la maison, vous évacuez, idéalement, si vous avez une laveuse, c'est le fun d'avoir la sécheuse, vous évacuez l'air dehors, mais comment vous avez colmaté le trou autour? Est-ce que vous avez juste poussé un peu de laine misérable? Est-ce que vous avez bien travaillé? Minéral, excusez, je me suis trompé. Est-ce que vous avez bien colmaté? Est-ce que vous avez installé un soleil? Un soleil, tu sais, la petite tête déflecteur pour s'assurer soleil flexible, soleil rigide. Donc, des bonnes pratiques, si vous allez sur le site d'éco-habitation ou d'éco-entrepreneur, vous allez voir qu'on a facilement une cinquantaine, soixante, cinquante-neuf méthodes de bien faire les choses. Ce qui est un peu drôle, c'est que ça va coûter plus cher. Pas parce que c'est écologique, parce que c'est bien fait. Souvent, les gens me disent, hey, vous autres, la réno écologique, ça coûte beaucoup plus cher. Tenez-moi une minute. On parle de bien calfeutrer le tuyau de sécheuse. On parle de mettre une gaine isolante sur au moins quatre à cinq pieds à l'intérieur pour empêcher la condensation. Puis comme j'empêche la condensation, j'arrête de gaspiller de l'énergie, entre autres, et j'empêche de détruire mon J-PROC parce qu'il vient mouiller, se détériorer. Ce n'est pas écologique. C'est bien fait. Vous comprenez la nuance? Donc, c'est la deuxième catégorie d'action. Troisième catégorie d'action, combien de fois je suis arrivé chez des clients, ils ont le VRC. VRC, qui veut dire les ventilateurs récupérateurs de chaleur. Je suis déçu que l'architecte n'est pas répondu à cette question. Ah, bien là! Alors, je taquine. Le VRC, qui est le ventilateur récupérateur de chaleur, le réflexe des gens, c'est quoi? L'hiver, ils ferment la machine. Ils ne veulent pas jeter l'énergie dehors. Mais l'hiver, on ferme les fenêtres. Et c'est l'hiver, souvent, qu'on va avoir davantage de polluants intérieurs. Donc, lorsque j'ai un bidule, vous devez savoir comment fonctionne, quelle est la fréquence de la maintenance de l'entretien, les filtres, le VRC, donc le propriétaire devrait avoir son manuel, devrait avoir son guide. Nous, comme éco-entrepreneurs, lorsqu'on fait la rénovation, avant de poser le placo-plâtre, le G-PROC, avant de poser le placo-plâtre, là, on fait vraiment l'album de famille. Là, ruban mesuré et on prend les photos. Où sont les fils électriques? Où sont les tuyaux de plomberie, les tuyaux dévants, les composantes? Ce qui fait que le propriétaire, après 5 ans, 10 ans, s'il veut arriver avec une intervention, il sort l'album sur un CD, DVD, peu importe, et il va être capable de dire, oui, chérie, à 113 pouces et trois quarts, c'est là qu'il passe le drain. Donc, au lieu de tout arracher, au lieu de faire des trous et de chercher et de chercher et de chercher, c'est écologique, beaucoup moins d'intervention. On s'entend que c'est du gros bon sens. Donc, c'est le genre de truc en cours de réalisation de pouvoir avoir. La quatrième action d'un éco-entrepreneur sera vraiment de réduire sa dépendance au pétrole. Mes nouveaux employés, quand j'engage, sont toujours crampés quand ils voient le boss arriver avec une trius. Le boss, d'habitude, c'est le gros pick-up en rénovation puis en construction. Non. Moi, mon rôle dans ma compagnie, c'est d'aller voir les clients. Mon rôle, c'est d'aller voir mes sept chefs d'équipe puis de m'assurer que tout roule rondement et écologiquement. Mes chefs d'équipe, eux, vont avoir besoin du véhicule pour aller chercher des matériaux et on va préconiser la livraison. Donc, le moins possible de génératrice. On a des gros scies à béton électriques. On a des gros mélangeurs à béton électriques. Alors, c'est de travailler vraiment dans un contexte où qu'est-ce que je peux faire? Et là, de plus en plus, je regarde même pour des véhicules électriques, on s'en vient. les vidanges. Je suis en réno. Imaginez-vous qu'on en sort des trucs assez phénoménal. La première, première chose que je fais lorsqu'on fait un projet de rénovation, c'est de réfléchir avant. Donc, j'ai mes estimateurs et, hey, on va démolir la salle de bain de madame. La vanité est encore adéquate. Elle a de l'âge, mais elle est encore adéquate. pourquoi je la lancerais dans un conteneur photo à donner qui gigit à donner Facebook, les médias sociaux, c'est merveilleux. Donc, systématiquement, nous, comme éco-entrepreneurs, sur notre site web, à chaque fois qu'on a des trucs qu'un client veut se départir, une cuisine des années 80 en chaîne, c'est peut-être moins apprécié. Le client veut la sortir, mais ça va être parfait pour un chalet, ça va être parfait pour une maison secondaire, ça va être parfait pour quelqu'un qui va peut-être pouvoir la bricoler, la retaper, la revamper. Donc, que ce soit des blocs de béton, que ce soit un mur de briques, que ce soit des articles de cuisine, de salle de bain, ça devient vraiment facile de donner au lieu de juste jeter. On vient de débuter un projet juste à côté de la plaza Saint-Hubert cette semaine, trois vieux bains en fond, tu sais, les bains sur pattes. ça serait un crime que de mettre ça dans un conteneur. C'est du patrimoine qui a 100 ans, donc le client, dans ce cas-là, essaie de les vendre, puis si c'est pas vendu, on va les donner. Lancer ça dans un conteneur, c'est aberrant d'aller enfouir et de rajouter des frais supplémentaires. Un éco-entrepreneur, bien, va aller un petit peu plus loin. On va faire le tri à la source. Mes employés ne mettent jamais de métal dans le conteneur. On le met à côté. Les employés ne vont jamais mettre de carton dans le conteneur. On va le mettre au recyclage. Mes employés vont faire un tri entre ce qui est le bois et ce qui est la céramique, le vieux plâtre, le vieux tapis, où malheureusement, ça, c'est pas vraiment recyclable. De plus en plus, il y a des compagnies qui vont recycler. Je pense à une compagnie sur la rive sud de Montréal qui s'appelle RecycGyps, qui va être en mesure de recycler le vieux gyps, même s'il y a eu de la peinture dessus. Donc, de plus en plus, ça s'en vient. Mais de faire le tri à la source, puis combien de plus ça me coûte de faire ça? Plus. Ironiquement, quand j'ai du béton que je lance dans un conteneur avec du bois puis avec du plâtre, je paye au conteneur, mais je paye à la tonne. Puis un conteneur de mixte, qu'on appelle, je paye 75 $ la tonne ou 80 $ la tonne. Mais le même béton, si je l'avais laissé séparer, il me coûte 25 $ la tonne. Parce qu'il est déjà trié, il va être broyé puis il va en faire des agrégats. Alors, c'est assez aberrant de voir que d'être éco-entrepreneur, du tri à la source, va me sauver un 50, 55 $ la tonne au niveau du bois, au niveau du béton. Ah! c'est intéressant, c'est de faire les choses différemment. Puis c'est pas plus long. Déconstruire ou démolir, quand on est habitué, ça devient le même modus operandi. Question. Vous voyez à l'écran, Montréal en 2011, tout ce qui est issu du milieu de la construction, rénovation, on parle de 140 000 tonnes. 140 000 tonnes. Si vous êtes comme moi, on sait que c'est beaucoup. Vous voyez les gros conteneurs 40 verges cubes? Tu sais, les gros conteneurs, si j'en mettais un ici, je le remplis. Puis quand il est rempli, j'en mets un deuxième à côté, puis je le remplis. Puis j'en mets un troisième, puis je le remplis. 140 000 tonnes. Je fais quelle longueur en conteneurs pleins de vidanges? Je me rends à Drummondville. Chaque année, sur l'île de Montréal, en conteneurs pleins, résultats. Pourquoi Drummondville? Parce que je voulais aller vers l'Assemblée nationale tant qu'affaire. Je me dis, au moins, on va aller lancer au gouvernement. Mais imaginez l'impact financier. Ça va? OK, oui. Imaginez l'impact écologique de 140 000 tonnes à chaque année sur l'île de Montréal seulement. C'était important qu'on fasse un geste, puis ça ne me coûte pas plus cher. C'est drôle, hein? Bon. Une autre action, ça va être, évidemment, de protéger les bandes riveraines, mais ça, c'est dans la construction. Mais comme éco-entrepreneur est un protocole pour les éco-entrepreneurs, ça inclut la construction neuve. même chose, si je fais un agrandissement de maison, est-ce que je vais avoir des arbres à les couper? Est-ce qu'on peut les recycler? Est-ce qu'on peut tout simplement les enfouir sur le site? Non. Il y a moyen de faire une valeur ajoutée avec ces arbres-là, donc de faire attention à l'action 7. L'action 8, c'est de faire ce qu'on appelle un test d'infiltrométrie. Que me permet le test d'infiltrométrie? Ça me permet de savoir si ma maison est une passoire. Dans le temps, si vous habitez, qui habite sur l'île de Montréal? OK. L'âge de votre maison? En appartement? Ou sinon, tu sais, mais les maisons qui ont plus que 60 ans, là, c'était des passoires. Tu sais, c'était pas isolé. Des fois, il y avait du brandi dans les murs, pis encore, et c'était correct. Le problème, c'est quoi? C'est lorsque je prends ces vieilles maisons-là, pis je veux arrêter de chauffer dehors, je viens mettre un bon isolant. C'est parfait. C'est quoi le problème? Je vais me mettre un beau sac de plastique sur la tête. Vous avez isolé, vous avez mis un pare-vapeur, et vous venez de créer vraiment une asphyxie au niveau de la qualité de l'air. Les gens me disent toujours, isole-moi ça solide, mais je veux pas mettre 15 000 $ pour un échangeur d'air récupérateur de chaleur. C'est une aberration. Et donc, on se ramasse avec des problèmes de qualité de l'air, de qualité au niveau de l'humidité, moisissures, champignons, contamination, et ça, c'est vraiment un piège. Un peu comme dans Walt Disney, l'apprenti sorcier, où on commence à faire n'importe quoi, n'importe comment, est très important. Lorsque vous faites une intervention majeure sur l'enveloppe du bâtiment, comme isoler une vieille maison, consultez un spécialiste, consultez votre architecte, votre ingénieur, votre technologue, votre entrepreneur aussi, pourquoi pas, pour vraiment savoir ce qu'on fait là. Est-ce que je vais menacer la qualité de l'air, mais également, combien de maisons qui ont 10 ans, 15 ans, qu'on voit plein de moisissures dans le bas des murs, au niveau de l'enveloppe, et un test d'air, il va être important lorsqu'on fait une rénovation majeure. Une autre des actions qui va être effectuée comme éco-entrepreneur, c'est lorsqu'on fait un travail au sous-sol, on casse la dalle de béton, on ne se pose pas de questions, on crée une dépressurisation du radon. Le radon, c'est quoi cette bébête-là? C'est un gaz inodore-incolore qui crée le cancer du poumon, premier facteur du cancer du poumon après la cigarette. Le radon est encore méconnu au Québec. On a entendu parler à quelque part dans un article, mais on ne connaît pas plus que ça. Le radon a une unité de mesure qu'on appelle des becquerelles par mètre cube. Santé Canada va nous dire si votre maison contient plus que... Est-ce qu'il y en a qui le sert? 200 becquerelles par mètre cube. Il y a différentes normes selon les années de révision et tout ça. Mais en général, Santé Canada dit si votre maison dépasse 200 becquerelles par mètre cube, c'est dangereux pour votre santé. C'est vraiment potentiel de cancer. Sur l'île de Montréal, il y a 900 000 maisons. D'après Santé Canada, combien dépasse? Ou une maison sur combien dépasserait 200 becquerelles par mètre cube? Une maison sur 12 sur l'île de Montréal dépasse 200 becquerelles par mètre cube. C'est beaucoup, là. 8 % environ, là. C'est beaucoup de maisons actuellement qui sont non conformes. Donc, informez-vous. Il y a des tests qui peuvent s'effectuer. C'est une petite pastille. On met au sous-sol. Il y a une espèce de procédure facile. On la laisse quelques mois et on fait faire dans un laboratoire. Il y a des appareils électroniques. Donc, moi, comme éco-entrepreneur, si le client vient me dire, « Hé, Nicolas, viens rénover, fais-moi un sous-sol. » Présentement, c'est une cave sur le béton. Non. Première étape, caméra pour inspecter le drain. Est-ce que le drain de fonte en dessous de la dalle de béton est encore bon? Une caméra. Et deuxième test, avant le début des travaux, on fait une lecture du radon. Est-ce que j'ai une maison qui est cancérigène? Si oui, avant d'aller mettre 20, 30, 40, 50 000 $ à rénover le sous-sol, je veux savoir pour que le propriétaire ait l'heure juste. Donc, un éco-entrepreneur, c'est de sensibiliser, de faire attention. J'ai de mes collègues ici qui sont vraiment des spécialistes en radon. Allez les voir, c'est le groupe Vindos, un petit peu plus loin aussi. Et donc, ça, c'est un projet que j'avais effectué où on l'identifie capteur de radon. Combien ça coûte faire ça? À peu près 80 $ de matériel. C'est drôle, non? On n'a jamais fait ça de même. C'est une habitude. Lorsqu'on va travailler également, il va en voir au niveau de la salle de bain de réduire la quantité d'eau que je consomme et la quantité d'eau évidemment qui va avoir besoin d'être nettoyée à la compagnie, à la municipalité. Donc, le débit des toilettes, des robinets, de la douche qui vont être légiférés également. Quand j'ai commencé ma compagnie en 2005, quand j'allais dans les magasins et je disais je veux de la peinture sans COV, ils me regardaient et ils ne comprenaient pas et ils n'avaient pas. Composé organique volatile. Donc, c'est un polluant qui est très présent dans les cols, dans les moulures, dans les plastiques. Donc, dès qu'on dit uréformal déhyde, on sait que ça se met très bien dans une sauce à spaghetti. Évidemment, l'uréformal déhyde dans les cols, les composés organiques volatiles. En 2017, un gallon de peinture sans COV avec un gallon de peinture conventionnel, combien de plus qui me coûte? Le double, le triple. Aujourd'hui, en 2017, c'est le même prix. Un gallon de peinture sans COV de qualité, c'est le même prix qu'un gallon de peinture conventionnel avec une même qualité. Ce n'est pas parce qu'il est écologique qu'il coûte plus cher. C'est avec la qualité du produit, son pouvoir couvrant, etc. Et ça, c'est une aberration. Mes robinets certifiés WaterSense à faible débit, aujourd'hui, c'est le même prix. Ils sont facilement trouvables. Il y a 10 ans, il fallait faire des recherches, c'était compliqué, mais ça, c'est des petits gestes et il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Toutes les grandes compagnies de peinture le font maintenant, des peintures sans COV, c'est le même prix. La douzième catégorie d'action d'un éco-entrepreneur, si c'était la maison modèle, donc un éco-entrepreneur qui construit, dans son showroom, dans sa maison modèle, d'avoir vraiment au moins trois options écologiques de décrites. Alors, ce sont des exemples. Souvent, ce qu'on dit, c'est que ça va coûter plus cher. Attendez une minute. en plus de l'impact environnement, souvent, le fait d'avoir travaillé de manière écologique, ça peut me sauver de l'argent. Un des premiers indices, on connaît peut-être le crédit d'impôt réno-vert. Tout ce qui va être en rapport avec la durée de vie de votre bâtiment, l'isolation, le remplacement des portes et fenêtres, l'étanchéité, on va avoir également un peu plus rare, mais les panneaux solaires. C'est rare. C'est rare qu'en rénovation, je vais parler de panneaux solaires, on a l'avantage qu'on ne paye pas cher d'électricité. Il n'y a personne qui le chicane. Non, mais au Québec, concrètement, à 7 cents, 8 cents du kilowatt-heure par rapport ailleurs dans le monde, les études au niveau des panneaux solaires et tout ça, c'est très bien, mais on a de l'électricité qui est propre, le barrage hydroélectrique, ce n'est pas de l'électricité qui est faite avec du mazout ou qui est faite avec du charbon et on ne paye pas cher. Donc, actuellement, quand on parle de rénovation écologique, les panneaux solaires, ça devient un plus loin, loin, loin dans l'équation. Ce n'est pas mes petits gestes de base. RénoVert va vous donner 20 % de crédit d'impôt jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour les travaux que vous allez effectuer. Ça vaut vraiment la peine. C'est Revenu Québec qui s'occupe du programme. RénoClimat. Ah, juste avant. RénoVert, les travaux doivent avoir été effectués par un entrepreneur avec sa licence RBQ parce que c'est pour stimuler la reprise économique également. Alors que le programme RénoClimat, qui est un deuxième programme, vous pouvez vous-même faire les travaux avec votre beau-frère. Moi, je le sais qu'il ne se pointera pas, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez espérer faire les travaux vous-même et le beau-frère et vous avez droit à des remboursements au niveau de l'isolation de votre maison. Le programme Chauffer Vert, qui est un autre programme qui existe si vous convertissez du vieux chauffage à l'huile pour du chauffage propre, chauffe-eau à l'huile pour un chauffe-eau électrique, vous avez le droit. Alors, vous allez sur le site web du gouvernement du Québec qui est efficaciteénergétique.gouv.qc.ca et vous allez voir comment. Mais vous devez ouvrir votre dossier avant les rénovations. Donc, à faire attention. Certaines municipalités vont vous donner des crédits d'impôt. Bien oui. Certaines municipalités vont nous donner des crédits d'impôt. Vous avez des bornes électriques également qui sont admissibles, etc. Également, le fait de travailler écologique, vous allez peut-être sauver avec des matériaux usagés. Vous allez peut-être trouver des centres de liquidation des fois qui valent la peine. Mais faites attention au piège du temps. Jamais mes menuisiers vont prendre un vieux 2x3 qui est tout vrillé avec 300 clous pour le récupérer. Malheureusement, ça me coûte trop cher de main-d'oeuvre. Une belle vieille poutre, là, ça vaut la peine de la recycler et d'en faire des belles tablettes, par exemple. Le fait d'avoir travaillé, vous allez sauver de l'électricité, vous allez prendre moins d'eau, chauffer moins d'eau chaude et surtout, c'est que vous allez potentiellement augmenter le cycle de vie de votre maison. Un toit de tôle va me durer trois fois plus longtemps qu'un bardeau d'asphalte. Alors, le fait d'avoir travaillé avec des matériaux durables va vous permettre vraiment de ne pas avoir à recommencer à payer de la main-d'oeuvre dans 15 ans. De ne pas avoir à retourner chercher une demande de permis, ce qui est toujours très agréable d'aller, parce que des employés de la ville faire des demandes de permis. En quelques minutes, un petit survol d'un exemple d'une salle de bain, si Jamie nous permet. Ben oui. Une salle de bain écologique, premièrement, informez-vous, allez sur un site web, faites des référencements. Éco-habitation, même un outil rénaux pour bien planifier sa salle de bain. Le tri à la source, je résume. Le tri à la source, on inspecte comme il faut, c'est le temps de changer nos vieux tuyaux de fonte, s'ils sont rendus à la fin de vie utile, si on a de la moisissure. 2 par 4 FSC, contreplaqué sans no-col, sans COV, sans uréformal déhyde. Est-ce qu'on aurait besoin d'un récupérateur de chaleur? Ce n'est pas nécessairement quand je fais ma salle de bain, mais quand je fais mes travaux au sous-sol, qui peut être très sympathique. J'en ai installé un chez moi, ce n'est pas le même modèle. L'eau froide l'hiver, 3 degrés Celsius, et à la sortie de mon récupérateur de chaleur, gratuitement, la chaleur de la douche préchauffe l'eau froide qui va au chauffe-eau, je sors à 21 degrés. J'ai mis des sondes. Je chauffe gratuitement 18 degrés Celsius de l'eau qui s'en va au chauffe-eau avec un récupérateur de chaleur. Ventilateur de salle de bain sur une minuterie. Vous ne voulez pas le fermer quand vous sortez de la salle de bain, vous voulez laisser l'humidité continuer à évacuer. Mettez une minuterie à ce niveau-là. Très rare au Québec, on a des chauffe-eau solaire ou des chauffe-eau thermopompe, mais ça pourrait fonctionner. Est-ce qu'on pourrait travailler avec un plancher de béton? Est-ce qu'on pourrait trouver une céramique qui est recyclée? Difficile au Québec, encore de la céramique recyclée. La colle sans COV. La compagnie MAPEI fait très attention. C'est un ciment-colle qui travaille bien. Vous avez idéalement une base d'acrylique qu'on voudrait éviter au niveau de sa durée de vie, au niveau de sa recyclabilité, de préconiser une base en céramique, idéalement. Mais ça me coûte beaucoup plus cher de main-d'oeuvre. Faire un ciment avec une pente d'égouttement, ça va coûter beaucoup moins cher, beaucoup plus cher. Fait que là, c'est de voir le coût-bénéfice, mais en termes écologiques, préconisé. Les murs de la douche puis les murs du bain, jamais de G-proc. Oui, mais j'ai mis du G-proc vert. Non. Regardez la fiche du fabricant, ne jamais mettre dans la zone d'immersion. Ce sont des panneaux de béton. Il y a des panneaux de béton d'un demi-pouce qui se vendent. Désagréables à travailler. Moi, je préconise les panneaux recouverts d'acrylique qu'on appelle souvent la marque Dense Shield. Ça se découpe bien, aussi vite qu'une feuille de G-proc, mais c'est fait pour aller dans une zone d'immersion. Mais en plus de ça, toutes mes têtes de vis, toutes mes jonctions de murs, on va l'étanchéifier avec une membrane liquide qui vient d'urcir. Donc, c'est une méthode de faire les trucs. On s'est racheté peut-être trois heures d'ouvrage, mais on a vraiment créé une zone étanche. Le G-proc vert n'est pas fait pour ça. Lorsque vous allez poser la céramique, dépassez la céramique. Je tourne le micro un peu. Dépassez la céramique pour empêcher que c'est souvent là qu'on a les dégâts d'eau, avec des adolescents et des rideaux de douche qui laissent les rideaux ouverts, l'eau qui s'ex-filtre. Au moins, vous allez protéger. À défaut de, si votre céramique est déjà là, vous pouvez utiliser des petits bidules qu'on appelle des splash guards. installer un dosseret qui va vous permettre de protéger également. Ça, c'est un projet qu'on a fait dans Villeray. Ici, c'est une salle de bain qui a été certifiée écologique, donc la toilette double chasse. Et là, vous pouvez partir de la créativité. On peut travailler avec du vieux mobilier. On peut vraiment s'installer. robinetterie, faible débit. Demain matin, c'est lundi, allez acheter un pommeau de douche faible débit et déjà, vous sauvez de l'électricité. Vous n'êtes pas obligés d'attendre de tout refaire votre salle de bain. Demain matin, vous pouvez y aller. C'est lundi. Même chose au niveau du robinet de la vanité. Est-ce qu'on pourrait remplacer pour y aller au DEL? La peinture sans COV, les moulures. Ça, c'est la petite salle d'eau dans mon bureau. J'ai même le composteur dans la toilette. Les mouchoirs, les cotons, tout ça. Il y a plein de trucs qui sont compostés. Les rouleaux de papier de carton, souvent, qui finissent à la toilette, pas à la toilette, pardon, à la poubelle, on pourrait mettre un compost directement dans une salle de bain. Pourquoi pas? Il me reste 40 secondes. Ben oui, il me restait 40 secondes quand même. On est rendu à poser une période de questions. Ben oui, allez, posez-moi des questions s'il vous plaît. Oui. Alors, qu'est-ce que le G-PROC vert? Vous savez, le placo-plate, les panneaux de 4 pieds par 8 pieds. Le G-PROC vert, c'est un procédé qu'on a mis sur la feuille de placo-plate pour acheter une espèce de, c'est pas une pellicule, un produit anti-humidité. Mais ce n'est pas fait pour aller dans une zone. donc toute la salle de bain va être le plafond, les murs avec un G-PROC vert. Vert, c'est la couleur parce qu'il est vert carrément, ce n'est pas parce qu'il est écologique. Et donc, c'est un produit, il y a eu un substrat sur la couche de papier qui permet de mieux accepter l'humidité, mais pas l'immersion. Oui, oui, ça aide beaucoup, mais pas dans la douche, pas autour du bain douche. Exactement. Belle question. Oui? Qu'est-ce que je pense du bain magique? C'est une belle question aussi. C'est comme n'importe quoi. Coût-bénéfice. Vous savez, moi aussi, j'habite à quelque part puis ma salle de bain. Si je suis obligé de tout scraper la céramique et souvent, quand je retire le bain, il faut que je arrache la céramique au plancher aussi. Puis là, il faut que j'arrache le placo au plâtre. Puis là, il faut que j'arrache alors que finalement, c'était juste le bain qui était trop abîmé. Pourquoi ne pas faire A, ré-émailler le bain qui va me coûter 500 $ ou B, faire faire un bain magique? Donc, oui, dans mon oeil à moi, un bain magique devient une réponse intelligente et une réponse écologique si ça m'empêchait de tout scraper la salle de bain. Si par contre, vous me dites, Nicolas, de toute façon, ma céramique est pourrie, de toute façon, mon plancher est tout croche, de toute façon, j'arrache tout ça, est-ce que là, ça devient autant intéressant? C'est à vous de le voir. Donc, bain magique n'est pas les méchants dans l'équation, pas du tout. Si ça me permet de tout sauver ce qu'on va avoir à détruire et à reconstruire, puis vous allez sauver de l'argent. Donc, si le bain est que le bain problématique, un réémaillage et un bain magique, oui, définitivement. Ça m'arrive même des fois de dire aux gens, non, vous n'avez pas besoin d'un entrepreneur général si c'est que votre bain qui a besoin d'amour, allez avec des firmes comme Bain magique ou un réémaillage, absolument oui. Belle question, ça aussi. Une autre question. Oui, madame. Oui, la question, est-ce qu'on va adapter notre réalisation chez le client, comme par exemple des personnes âgées avec des bains avec portes qui permettent vraiment au niveau de l'ergonomie de circuler? Moitié bains. Moitié bains, moitié, oui. Mon rôle d'entrepreneur, c'est de répondre aux besoins du client. Parce qu'on a des besoins puis on a des souhaits. Enfin, vous avez un besoin puis votre conjoint, votre conjoint, tu as des souhaits. Ça dépend toujours de qui on parle. Et je vais toujours y aller avec le type de besoin du client. Alors, par exemple, si je fais une cuisine, est-ce que je vais travailler avec une cuisine qui est préfabriquée pour que ça coûte moins cher? Est-ce qu'on va travailler avec un ébéniste? Je vais toujours m'adapter. Donc, est-ce que je vais travailler avec ce produit-là? Oui, si le besoin du client est ça. Mais je vais toujours m'assurer de dire, est-ce qu'on pourrait travailler avec une robinetterie performante qui va me prendre moins d'eau chaude, coûter moins cher? On remplace la fenêtre. Oh, est-ce qu'on pourrait travailler avec une fenêtre, peut-être un verre triple au lieu d'un verre double? Est-ce qu'on pourrait se permettre, donc, mon rôle est d'accompagner le client dans son besoin et surtout pas de faire ce qui ne correspond pas à son besoin. Donc, oui, je vais le faire également, bien sûr. Oui. Les certifications, si? Oui. Alors, chacune des certifications d'une bâtisse va avoir des frais qui sont reliés. Exemple. Certification, rénovation, écohabitation, c'est quelques centaines de dollars. De mémoire, il faudrait vérifier, là, 150 dollars pour certifier une cuisine. La certification LEED, L-E-E-D, prévoyait environ 3000 dollars pour le principe de la certification plus du temps supplémentaire, mais là, c'est toute la bâtisse qui doit avoir été faite. Et si on va sur une certification comme le Living Building Challenge, vous allez le savoir à 14 heures. Donc, Nicolas Giroir, merci beaucoup de votre présence. Bonne journée. Merci. Merci. Merci.